Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du Blossom Spring Challenge. Le fameux challenge du printemps et comme à mon habitude, quand une nouvelle saison commence, je commence un nouveau challenge et je vous présente la pale qui va avec. Alors bon, je pense que vous commencez un petit peu à me connaître là-dessus, mais quand je fais une pale, globalement, je ne la respecte pas énormément, mais ça me permet de me faire une petite base dans laquelle venir piocher. Mais bon, la petite sélection que j'ai préparée pour ce printemps me fait vraiment très très envie et j'ai trop hâte de vous montrer, donc on va commencer sans plus tarder avec le premier menu qui est printemps florissant avec la première sous-catégorie qui est l'eau des roses. Et ici il faut lire une romance, un roman feel good ou de la chiclete. Chiclete et pas chicliste comme j'ai déjà pu le dire. Et donc ici j'ai décidé de mettre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin à lire Science édité chez PKJ. Et alors pourquoi j'ai mis ce livre ici ? Parce qu'il y a de la romance, parce que c'est hyper feel good et parce que j'ai bien l'intention de le relire. Ça fait des années que je ne l'ai pas lu, c'est mon livre préféré et ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, donc j'aimerais le relire avant de lire le tome 2 qui est sorti en 2022. Et en toute logique, ça devrait le faire, mais vu que ça fait des années que je ne l'ai pas lu, j'ai un petit peu peur qu'avec le temps, ça me plaise moins qu'avant en fait. Nous avons ensuite le jardin des secrets avec les mots-clés drame, trauma, secret et intrigue familiale. Et là j'ai le livre parfait, même si l'ambiance est assez sombre quand on lit les mots-clés. Ce livre n'est absolument pas sombre du tout, mais on est vraiment sur l'aspect familial, les secrets de famille et voilà. Et donc il s'agit de Mémoire de la forêt, donc le tome 2 que j'ai tellement hâte de lire. Il s'agit des carnets de Cornelius Renard, c'est écrit par Mickaël Brun-Arnaud et c'est illustré par Sanoé. C'est édité chez l'École des loisirs et j'ai très très hâte de lire. Il sort le 15 mars. Je me le suis gardé pour début mars, donc 1er mars je pense que ce sera cette lecture et pas une autre. Et si ça vous intéresse, j'ai lancé un podcast et le premier épisode est déjà sorti, mais c'est plutôt l'épisode 0 où je présente le podcast. Et le premier épisode où j'aurai un invité, ce sera Mickaël Brun-Arnaud qui va nous parler un petit peu de sa vie de lecteur et de sa vie d'auteur, de sa vie de libraire aussi, enfin bref. Il nous a raconté plein de choses dans cet épisode, donc je vous invite vraiment à suivre ce podcast. Il sortira en théorie le 8 mars. Donc voilà, si ça vous intéresse et vous voulez en savoir un petit peu plus sur Mickaël Brun-Arnaud, je fais ma petite promo en vous disant que le 8 mars sort l'épisode dans lequel il est invité. Et j'ai très hâte de vous faire écouter tout ça parce que c'était vraiment génial. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Mauvaise Herbe avec les mots-clés Science Fiction, Fantasy et Fantastique. Et ici j'ai décidé de mettre une bande dessinée Maléfice, les Légendes du Désert de Elsa Bordier et Sanoé. Je me rends compte que ce menu est quand même vachement consacré à Sanoé. Et c'est donc le tome 2. C'est pas vraiment un tome 2, mais c'est plutôt un tome spin-off, un tome compagnon du tome précédent. Et du coup c'est édité chez Jungle, je ne l'ai pas précisé. Et ici, c'est clairement de la fantasy, on a deux mondes, un monde avec des démons, un monde avec des humains, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus s'ils appellent ça les démons, il me semble que c'est les démons. Bref, du coup voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai très très hâte de lire celui-ci. Et je pense qu'il sera parfait pour cette sous-catégorie. On passe ensuite au deuxième menu qui est Escapade Printanière, avec la première sous-catégorie qui est Promenade dans les Champs de Trèfle. Et ici, il faut lire une bande dessinée, un manga ou une lecture graphique, quoi, de façon générale. Et donc ici, j'ai décidé de mettre des relectures aussi. J'ai décidé de mettre le tome 5 et 6 de l'Atelier des Sorciers de Kamomè Shirahama, édité chez Pika Editions. Et en fait, j'ai décidé donc de mettre deux tomes, pourquoi pas. Et en fait, je les ai déjà lus, mais je vous avoue que je les ai lus en fait en 2021. Je n'en ai pas lus en 2022, alors que jusqu'à présent, j'en lisais quasiment tout au long de l'année, depuis qu'il a commencé à sortir, si je ne dis pas de bêtises. J'aimerais les relire parce que je ne me souviens plus trop ce qu'il y a dedans. En fait, à la base, je voulais mettre le tome 7. Et en fait, quand j'ai feuilleté le tome 5 et 6, je me suis dit, mais je ne me souviens plus. Donc, il faut que je les relise. Donc du coup, voilà, pourquoi ils sont là. J'espère que prochain challenge, qui sera le Ice Cream Summer Challenge, je lirai le tome 7 sans trop tarder non plus. Ensuite, nous avons Voyage en Asie. Et ici, il faut lire un auteur ou une autrice asiatique ou une histoire qui se passe en Asie. Et donc ici, j'ai décidé de mettre La fille de la déesse de la lune de Sue Lintan. C'est édité chez Hugo Stardust, qu'il s'agit déjà d'une autrice malaisienne. Donc, on est dedans. Et en plus de ça, c'est un roman fantasy inspiré, d'après ce que j'ai compris, de La déesse chinoise de la lune. Donc, je pense qu'on est carrément dedans. C'est un service presse qu'on m'a donné. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner, tout simplement. Je ne connais vraiment pas du tout ce roman. Et pour terminer avec ce menu, nous avons vidé les valises. Et l'objectif, c'est de reprendre un livre qu'on n'a pas lu dans un challenge précédent. Et ici, j'ai décidé de mettre Miroir, Miroir, de Serena Valentino, édité chez Hachette et Rose. Ici, il me semble que je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'avais pas lu. Alors, j'ai décidé de mettre celui-ci simplement parce que c'est un petit livre qui fait moins de 200 pages. Ça va se lire assez vite, je pense. Et nous passons au menu suivant, qui est Lapin de Pâques. On commence avec le Pouding à l'arsenic, avec les mots-clés policier, thriller, livre à suspense et page turner. Et ici, j'ai décidé de mettre un livre qui me tente tellement que je n'ai pas encore lu. Parce que j'ai eu... En janvier, je n'ai pas beaucoup lu, donc j'ai rattrapé un petit peu mon retard courant février. Du coup, je n'ai toujours pas commencé absolu les Mobilisés de Margot, des scènes éditées chez Big Bang. Et j'ai extrêmement hâte de le lire. C'est de la dystopie. C'est quelque chose qui est assez efficace. C'est un mélange de beaucoup de choses, notamment Hunger Games. Et il y a aussi apparemment des références à Degreman. C'est une saga de manga que j'adore. Une saga que j'ai bouffée quand j'étais ado. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu autant de hype autour d'un roman dystopie. Donc vraiment, j'ai très très hâte. Ensuite, nous avons Midi. Sonne les cloches. Et ici, il s'agit de jeunesse, de contes ou de légendes. Et ici, j'ai le livre parfait. Il s'agit de... Et à la fin, il meurt, de Loulubi. C'est la salle vérité sur les contes de fées. C'est édité chez Delcourt. Et ce livre, alors déjà, il est sublime. Et en plus de ça, ça aborde la vérité sur les contes de fées. Tout ce qu'on ne nous montre pas réellement à travers les contes et les réécritures de contes. Et le retravail des contes, notamment faits par Disney. Ça le fait avec beaucoup d'humour. Et je pense que ça va beaucoup me plaire. Ça va certainement démonter un petit peu des contes. Et du coup, on risque de toucher un peu à l'enfance là. Mais c'est pas grave. Voilà, franchement, ça a l'air tellement drôle. Et je pense que c'est beaucoup de sens et plein de vérités. Et nous avons ensuite les œufs de Fabergé. Et ici, il faut lire une histoire d'une autre époque ou un voyage dans le temps. Alors, je vous avoue que j'avais pas spécialement envie de mettre des histoires d'une autre époque. Et les voyages dans le temps, c'est pas trop mon truc. Donc, je n'en ai pas dans ma pile à lire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a une petite option dans le challenge. C'est qu'il y a le bingo. Donc, soit on peut rajouter des catégories du bingo. Soit on peut switcher. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, à la place de cette sous-catégorie, j'ai décidé de prendre la case du bingo, la voie de l'eau. Et ici, donc, les mots-clés sont océan et plage. Et j'ai le livre parfait. C'est ma vague de Borio et Sohan. C'est édité chez Jungle. Et bon, bah là, je pense que c'est assez explicite de pourquoi il rentre parfaitement dans la sous-catégorie. C'est une vague. On voit très bien l'océan derrière. Donc, on est dedans. C'est une bande dessinée qui me tardait de lire, qui serait parfaite pour le Ice Cream Summer Challenge. Mais je ne me voyais pas trop attendre aussi longtemps avant de le lire. Donc, on verra bien ce que donne cette bande dessinée. Mais vraiment très curieux. Et on passe donc au dernier menu, qui est le menu un petit peu de l'année, qui est dédié à la Corée. Et ici, donc, c'est Bomida. Alors, je vous avoue que niveau culture, je n'y connais absolument rien. Mais bon, en soi, ça ne m'empêche pas de trouver des livres pour ce menu. Et donc, la première sous-catégorie, c'est House of Ai-I. Je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé. Et donc, ici, les mots-clés, c'est guerrier, royauté et aventure. Et ici, j'ai décidé de mettre le tome 2 de La Passeuse de mots de Alrick et Jennifer Twice. Fin d'année dernière, j'ai lu le premier tome que j'avais adoré. Les éditions achètent m'envoyer le deuxième tome que j'ai très, très hâte de lire. Pourquoi je l'ai mis ici ? Simplement parce qu'il s'agit d'aventure. Il n'y avait pas besoin de plus pour le mettre dans cette sous-catégorie. De toute façon, ce n'était pas négociable. Il fallait que je trouve une catégorie pour le mettre dans ce challenge. parce que je ne vais pas attendre plus longtemps que ce printemps pour lire ce livre. Nous avons ensuite Feel the Rhythm of Korea. Et donc, ici, les mots-clés, c'est musique, artistes et cinéma. Et là, j'ai le livre juste parfait. C'est Radio... Silence Radio, donc Radio Sirens en VO, de Alice Oseman, édité chez Nathan. Et ce livre, j'ai trop, trop hâte de le lire. J'adore tout ce que j'ai lu d'elle, sauf qu'il m'en reste encore beaucoup à découvrir, notamment ce roman, Silence Radio. Il y a une allusion à la radio, ça fait penser à la musique. Donc, c'est juste parfait pour le mettre dans cette sous-catégorie. Il ne m'en fallait pas plus. Et enfin, nous avons I Purple You. Et ici, il faut une couverture violette fuchsia. Et là aussi, j'ai le livre parfait. Un livre que je veux découvrir depuis un bon moment. Il s'agit de Rature Indélébile, de Aurel Gaillard et Kamika. C'est édité chez Jungle. On est vraiment sur un truc violet. Ici, on parle de harcèlement scolaire. Et pour aller encore plus loin dans le thème, je suis en train de capter. En plus de la couverture, les planches sont aussi en violet. Je ne pouvais pas choisir mieux pour... C'était une évidence, en fait. Et bien voilà, écoutez, j'ai enfin terminé cette pâle du Blossom Spring Challenge 2023. Il me tarde vraiment d'attaquer ce challenge parce qu'il y a des lectures que j'ai très, très hâte de faire dans ce que je vous ai montré. Ça nous permettra de patienter jusqu'au Ice Cream Summer Challenge. J'ai trop, trop hâte de vous présenter les sous-catégories et les menus. J'ai déjà bien travaillé dessus. J'ai des idées en plus. Enfin bon, bref. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on est là pour le Blossom Spring Challenge. N'hésitez pas non plus à aller jeter un oeil, à vous abonner à mon podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes de façon générale ou sur ma chaîne YouTube directement. C'est comme vous voulez. Ça me permettra un petit peu de soutien. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, si vous voulez un petit peu savoir ce que Michael Bras-Arnaud nous a raconté dans ce podcast, n'hésitez pas à aller vous abonner et à checker parce que l'épisode arrive très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous participez donc à ce challenge. J'espère que je vous aurai donné des idées si vous manquez un petit peu d'aspiration. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501